Y'a mon place sur la CP et t'as le seum, j'suis sous le sein, j'ignore des pétasses, Bob Dandancho, quand t'es joli gars, est-ce que tu pourrais me dompter ? J'ai cher, j'suis dans les visseurs, tu comptes, t'es, j'suis dans... Alors, la vidéoscopie, c'est le moment de se pencher sur un contenu que vous me soumettez. En l'occurrence, aujourd'hui, une ribambelle, que dis-je, une kyrielle de nouveaux mots venus enrichir la langue française. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... C'est un peu gênant. Ça sonne un peu faux, ouais. On s'apprête donc à essayer de se demander si, un, c'est vrai, deux, lesquels sont les plus enrichissants, et puis trois, pour rigoler, on va essayer de leur mettre une petite note à chacun. C'est tout l'enjeu de cette vidéo. Mais juste avant... Dans la vie, y'a des trucs qu'on adore ou on déteste. J'adore les socials. Y'a par exemple Trump. Y'a les Desla, le Spritz. Et y'a le nouveau sweat à capuche de tonton Stéphane. Quand je dis nouveau, vous, vous ne le voyez que depuis quelques semaines. Mais en réalité, j'en possède deux depuis maintenant près de deux ans. Je les ai rapportés d'un voyage à San Francisco chez Cousin Léo. Alors, vous le sentez venir, pour tout abonnement VIP premium ou intégral avant le dernier jour du mois en cours, ce sweat à capuche, je vous l'offre. Enfin, pas exactement le mien avec mes petits poêles et ma sueur dedans. Non, 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 je vous en offre un tout neuf. Ça vaut quand même 84 dollars, c'est pas rien. Et c'est dispo du XS au double, au triple XL, voilà. Après, si vous faites du triple XL, je vous recommande de revoir un petit peu votre mode de vie, mais c'est un autre sujet. Les gars, étant gros, c'est pas bien d'être gros. Bref, ayez la classe à Dallas, ou plutôt la classe à San Francisco version Tonton Stéphane, en vous abonnant, VIP, intégral ou premium, avant le dernier jour du mois. Alors, comment les artistes musicaux font évoluer la langue française ? Voilà l'insipite de ce short que nous avons trouvé sur la chaîne Antidote. Vous en connaissez sans doute déjà plusieurs. Voilà une liste de mots qui continuent de se démocratiser au fil des années. Donc, dans démocrate, moi j'entends démos, j'entends le peuple. Donc, on va nous expliquer, évidemment, que c'est par le rap, donc notamment grâce à leur utilisation. Voilà, évidemment, sans surprise dans le rap, contribuant à faire du français une langue vivante. On pouvait quand même s'attendre à une introduction un peu moins bien écrite. Je vais appliquer à ces mots. Alors, bien sûr, on arrive à l'analyse, on arrive à la note des mots, mais quand même, excusez-moi de devoir mettre un tout petit peu de perspective à ce qui, sinon, va s'apparenter à un jeu assez plat. Moi, je n'ai absolument rien contre les influences extérieures, contrairement à ce que croient les cons. Simplement, il faut que les influences extérieures soient panachées. Voilà, un panache de mots, un panache de culture. Ça n'est pas quand une arrive en masse et impose sa loi, son menu, au sens propre et au sens figuré. C'est quand des influences viennent apporter le meilleur de ce qu'elles ont chacun. En l'occurrence, appliquée au vocabulaire, ça veut dire qu'un vocabulaire riche n'est pas un vocabulaire où une langue en cannibalise progressivement une autre, comme c'est le cas avec, par exemple, les anglais chez les pauvres d'esprit. Mais moi, ne me f***, j'ai payé 50 balles, wesh ! Ou désormais, la langue de la frange nord d'un certain continent qui vient se substituer aux français chez les faibles d'esprit, ça, ce n'est pas de l'enrichissement. L'enrichissement, c'est quand on a un savoir minimal des notions de 3, 4, 5 ou 6 langues. Il faudrait, dans notre société, pour s'en sortir un peu, être au moins trilingue, c'est un minimum, et puiser dans ces langues ce qu'elles ont de mieux que la nôtre dans des domaines précis. On peut être patriote sans être chauvin. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Le chauvin, c'est celui qui croit que son pays fait tout mieux que les autres. Je suis patriote, j'aime le fromage, j'aime le fromage français. Je trouve que dans l'ensemble, dans sa variété de 400 modèles, c'est sans doute la plus belle gamme de fromage au monde. Ça ne veut pas dire que je préfère un fromage français moyen ou pas bon à un excellent fromage d'un autre pays. La petite nuance que les patriotes radicaux ont un peu de mal à comprendre. Donc, j'aime la langue française. Je fais en sorte, et même mes ennemis m'en savent gré, je fais en sorte de la manier avec un minimum de talent. Je n'ai pas de notes, j'improvise tout. J'essaie de décliner les conjugaisons, j'essaie de varier la grammaire, j'essaie d'élargir mon champ lexical tout le temps. Même à mon âge, alors qu'en général, les gens ont tendance à s'appuyer un petit peu sur les 2-3 000 mots qu'ils connaissent. J'estime, et vous pouvez en attester en commentaire, que je fais preuve quand même d'une certaine persistance dans le fait d'aller puiser des mots moins entendus. Donc, je pense être légitime pour attester qu'il y a dans d'autres cultures et d'autres civilisations des mots plus incisifs ou plus marquants ou simplement des termes qui n'ont pas d'équivalent chez nous parce qu'ils n'existent pas. J'avais cette discussion récemment avec une prof de langue italienne et on cherchait des mots qui n'existaient pas dans nos langues. Et par exemple, on ne trouvait pas l'équivalent en français de cafone, qui veut dire un gros malotru. Une personne très mal élevée, très grossière, qui braille. Et vice-versa, je ne sais plus quel exemple en français, on n'avait pas trouvé de l'équivalent en italien. Donc, enrichir sa langue, c'est soit recourir à des mots qui n'existent pas dans sa propre langue, soit à des mots synthèse, parce qu'ils sont plus courts, plus percutants, plus saillants, soit en dernière instance, mais j'aime moins, à des locutions, mais la locution doit se manier avec parcimonie parce que sinon, c'est quand même un petit peu pédant. Notamment la locution latine, il faut la distiller avec tact. Fiat minimis et patria. Ce qu'il veut dire ? Absolument rien. Là, le problème, c'est qu'on explique que toute l'influence et tout l'enrichissement vient d'une seule culture, qui est la culture du rap. Là, ça me fait déjà un peu peur. Vous pouvez penser que je suis un boomer et que je résiste à l'enrichissement. Ça ne fera qu'attester que, malheureusement, de vos faibles capacités cognitives. Je ne refuse pas l'enrichissement de la langue française. Je refuse qu'il soit uniculturel. Si on veut l'enrichir, on l'enrichit de la culture du flamenco, de la culture slave, de la culture asiatique, puis également, d'ailleurs, dans des termes gréco-latins. Qu'est-ce que j'ai appris ? Il faut toujours apprendre de nouveaux mots, et en plus, avec les réseaux sociaux, désormais, c'est de plus en plus facile. Cette semaine, j'ai appris un nouveau mot, c'est l'hymnophile, qui désigne quelqu'un sensible aux étendues d'eau, quelqu'un que la mer apaise, quelqu'un que la contemplation des lacs place en état de méditation. J'ai simplement posté ça en story, donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si ça n'était pas encore le cas. Vous y apprendriez, à défaut, au moins, des mots. Bon, ben, j'imagine que l'hymno, c'est entre du grec et du latin. Vous allez vous moquer de moi ? Ben, peut-être. Ben, ça veut dire que je n'ai pas préparé, ça veut dire que je prends le risque du ridicule. Allez, ça sonne un peu latin. Contribuant à faire du français une langue vivante en perpétuelle évolution, ben non. Par définition, si c'est une submersion par une culture, ce n'est pas une évolution. C'est une évolution si, un, c'est bilatéral, et deux, c'est pluriculturel. Si c'est unilatéral et uniculturel, ce n'est pas une évolution, c'est une submersion, voilà. Sans avoir compris les dernières paroles. Il y a un nivellement sur des textes masculins, parce que normalement, dans l'univers, j'allais dire poétique, au contraire, dans l'univers musical masculin, l'indomptable est un homme. C'est cet homme-là, donc avec la figure paternelle du lion indomptable, qui fait appel à des dompteuses permettant de dompter sa fougue. Et ça, ce n'est pas que mon avis. C'est aussi confirmé par ceux qui ont un petit peu fait de sociologie ou d'anthropologie par le champ lexical des rencontres au XIXe siècle. Quand une femme cherchait un indomptable, c'était en fait une prostituée qui cherchait un client. Mais comme elle ne pouvait pas utiliser les termes, on n'était pas à l'époque d'Unly Fan et compagnie, eh bien, il y avait tout un langage codé, c'était publié dans les journaux officiels, et en fait, ça désignait un homme susceptible de vouloir des rapports tarifés. Seuls les initiés peuvent repérer qu'indomptable, c'est un code pour savoir qu'on a affaire à une annonce prostitutionnelle et pas un trait de caractère a priori. On espère les retrouver bientôt dans le dictionnaire. Non. Oui et non. On va voir à quelle sauce le dictionnaire va nous manger. Ouf, 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 ouf. Alors, une chop, c'est une voiture. Ah ben moi, j'aime bien les voitures, je connais assez bien cet univers, c'était un peu mon métier de prédilection, en tout cas celui auquel mon diplôme me destinait. Ce terme possède également d'autres synonymes tels que Gova ou encore Gamos. Gamos, alors ça, pour le coup, ça sonne grec. Et Gova, ça fait un peu Gaïa, qui désigne plus spécifiquement une cylindrée puissante. Alors d'abord, on sent que l'auteur ne connaît rien en automobile parce qu'une cylindrée puissante, ça ne veut rien dire. I am a motor sport, sport motor. On dit une grosse cylindrée, même si désormais, ça n'est plus forcément associé ni à la puissance ni à la vitesse puisqu'on sait que n'importe quelle électrique enterre et enfume désormais ce qui était considéré avant comme un bolide ou une fusée. Je ne sais pas, je devine une femme derrière le... Je peux me tromper ? C'est trop calme. Le titre, bande organisée, ainsi qu'un morceau d'A.F. L'inénarrable à Yana Kamoura, dont nous avons déjà parlé à l'époque où elle n'était pas française. Elle a entre-temps été naturalisée. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme. Ça, c'était de la chanson considérée comme simple il y a 20 ans. Simple, populaire, limite simpliste, barbare. 20 ans plus tard, c'est Aya Nakamura, Oye, Hello, Papi, Ma Kepasa. Dja Dja. J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou. C'est l'influence d'Aya, en fait, une énième fois. Mais après tout, pourquoi pas ? Vous savez que c'est un symbole de force et de pouvoir que d'être capable d'imposer son vocabulaire. Une de mes citations préférées concernant le vocabulaire revient à l'écrivain, je crois qu'il s'appelait Hermant. La première vertu d'un écrivain, c'est la propriété de son vocabulaire. Oui, les gens qui ont la virilité, au sens latin de virilité, c'est-à-dire la pertinence et la puissance du Logos permettant de vous imposer une idée commence par vous imposer des termes. Je l'ai déjà souligné dans mes vidéos politiques. J'avais dit, c'est quoi le but d'un Grenelle ? C'est d'imposer des mots sur l'échiquier politique. Étymologiquement, Grenelle, c'est un nom propre. C'est le nom d'une commune qui a été annexée par la ville de Paris, puis a donné son nom à une rue et c'est dans cette rue qu'ont été signés des accords au ministère du Travail. Numéro 2, le modus operandi du gouvernement et qui est, je dois le dire, assez efficace. 1, inventer un mot, enfin, en tout cas, l'extirper de son contexte d'origine ou prendre un nom propre pour en faire un nom commun, puis le propager en communiqués de presse. Les journalistes n'inventent jamais rien, ils se font l'écho de communiqués de presse généralement rédigés par les intéressés eux-mêmes. 3e clé de la séquence, souligner l'augmentation de la fréquence du terme dans les médias, puis 4e, ment et fin, se présenter comme contraint de traiter une urgence, c'est-à-dire de répondre à une injonction alors qu'en réalité, ce sont eux, c'est le gouvernement pour le coup, qui a créé les conditions objectives, qui a fabriqué de toute pièce. C'est quoi une campagne réussie ? C'est quand vous imposez un thème. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être le meilleur candidat sur le Frexit si le thème du Frexit n'est pas au menu. Donc, j'ajouterais à cette citation que la vertu de l'écrivain, c'est la propriété de son vocabulaire et c'est la propreté de son vocabulaire. C'est-à-dire, il faut qu'il me soit propre car à chaque fois que vous avez l'employé, vous allez penser à moi. Les Casanova savent que la puissance du cadeau, la puissance du mot, c'est que chaque fois qu'on tombe dessus, on pense à l'autre. Eh bien, c'est un principe d'imprégnation par la distance. Eh bien, voilà, la force d'un esprit qui veut laisser une trace, c'est d'imposer des mots, des expressions. Et là, en l'occurrence, on peut se penser ce qu'on veut de Nakamura, mais on ne peut lui enlever qu'apparemment, elle a quand même laissé une grosse, grosse trace. Alors, quel type de trace est et puis de quelle couleur et à quel endroit, on ne sait pas. Mais en tout cas, manifestement, elle laissera trace de son passage dans la langue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Chop ? Moi, j'entends deux choses. D'abord, j'entends l'africation, hein, tch, tch. L'accent qu'elle a est bien matiné d'arabe puisque c'est un accent pied-noir et je connais très bien l'accent pied-noir. J'ai été élevé par une nounou et son mari, pied-noir. J'avais quoi, 3-4 ans et je disais les tch. On va encore nous expliquer que, bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'Afrique et que c'est simplement le son de deux consonnes qui s'écharperaient l'une sur l'autre telles des silex. C'est un phénomène de variation phonétique. À l'Africation, il y a deux zèvres et à l'Afrique, il y a neuf. Bon, je suis désolé, mais enfin, Ariane Akamura, elle ne vient quand même pas du Japon ni de Polynésie. Elle vient quand même d'Afrique à la base. C'est quoi ? C'est le Mali, son pays ? Et ensuite, j'entends choper. Voilà, je suis désolé. J'entends dans chop à peu près le pendant automobile d'un tchat. Les Français écrivent tchat parce qu'ils ont peur s'ils ne rajoutent pas un T devant le... Et bien que leurs compatriotes lisent chat. Ou pire, j'entends pour moi un outil afriqué pour choper. Voilà. Ce qui est totalement faux, d'ailleurs, parce que la bagnole n'a jamais fait choper personne et tous les aficionados le savent. De toute façon, les femmes n'apprécient que deux voitures, les Mercedes Pagode et les Porsche 356. Tous les autres modèles leur sont systématiquement indifférents, sauf si leur ex était un passionné et à ce moment-là, il y a modélisation à ce qu'on appelle la femme Lego. Donc, chop, moi, je n'aime pas ce terme pour toutes les raisons que je vous ai exposées, pas parce qu'il est nouveau. Je ne suis pas un réactionnaire de base. Deux. Deux sur dix pour chop. Quand je n'étais pas demandé Je regarde mon bonheur de sujets, t'as un peu le moqué. Ah, alors lui, il a loué un avion, comme c'est désormais la coutume chez la plupart des influenceurs. Ça, c'est ma fusée, ta mère. Il y a d'ailleurs des studios comme ça dans des faux avions qui ne décollent pas où on se filme en train de siroter du champagne et puis évidemment, comme c'est un barbare, il tient la coupe de champagne par la partie où il ne faut pas donc il le réchauffe. Enfin bon, bref. Alors, Pénave, d'abord employé comme un synonyme de parler, le terme Pénave est employé depuis plusieurs années pour désigner un téléphone, notamment dans les morceaux de rap qui ont contribué à populariser son usage qui reste encore relativement limité cependant. Alors, ça, ça pourrait ressembler à de l'argot de la génération en années 90 puisque nous avions, si je ne m'abuse dans le sud de la France, quelque chose comme Pénave et Chouravé. Donc, est-ce que Pénave serait un lointain descendant de ces deux termes ? Je ne sais pas. Chouravé, voulant dire évidemment volé. Est-ce que ça sous-entendrait qu'un téléphone est forcément un objet volé ? Ça m'a l'air peut-être un tout petit peu moins d'importation que le chop précédent. Donc, on va mettre un 2,5. D'accord, donc là, on a deux phénomènes d'importation qui ont tendance à adopter un petit peu les codes du grand dog. Cette danse-là qu'il a breveté, entre guillemets, enfin, les danseurs n'en inventent jamais rien. Il faut donner une grande prétention pour prétendre qu'on invente. Même ceux qui ont laissé leur trace, même les Michael Jackson, disent normalement de qui ils se sont transpirés, en l'occurrence de James Brown, du Mime Marceau, bon bref. Donc là, on a des snoopettes qui servent d'illustration au drip qui serait un combo d'attitudes affirmées et de belles pièces vestimentaires souvent chères. Oui, alors le bell est très relatif, on va dire qu'elles sont plus chères que belles, selon les critères du rap game. C'est l'art de déborder de flow. Oui, alors moi, j'étais resté à flow. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis le début savent que parmi mes premiers concurrents, qui sont malheureusement tous décédés en cours de route, il ne reste que tonton Stéphane, et c'est à cela qu'on voit la persévérance et également l'aïdos, l'art de la mesure. Et un de mes premiers concurrents, disais-je, se faisait appeler S-Flow. Ils étaient trois ou quatre et puis ils se sont scindés en deux groupes de deux et finalement en quatre groupes de un. Et puis après, il n'en restait plus qu'un. Et puis évidemment, il a éclaté en vol et le flow désignant à l'époque une fluidité de l'éloquence et à la fois une capacité à, comme ça, déborder d'énergie. Il y avait même un site dont on s'est toujours demandé s'il était parodique ou pas, qui se faisait appeler, je crois, Verser le jus ou comme ça. C'était une question de source et de renouvellement de fluide. Je ne plaisante pas. Voilà un peu quelle était la scène sur la thématique rapport homme-femme au début des années 2000. Drip signifie dégouliner en anglais avec un style flashy visant à traduire le succès « T'as trop de drips ». J'entends une conjugaison, en tout cas, je parle d'un point de vue phonétique, pas forcément grammatical, de drift et de drop. Donc le drop, c'est rigolo, c'est l'art de lâcher. Ça a été popularisé par cette image du lâcher de micro. Le drift, c'est le dérapage et aujourd'hui, on a la culture de la maîtrise du dérapage contrôlé qui permet de se décentrer légèrement du mainstream tout en passant sous le radar de la censure. Donc là, vous avez en face de vous quand même une ceinture noire ou plutôt une ceinture marron clair de drift. On va dire que sémantiquement et surtout phonétiquement, j'aime bien le drip. Voilà. J'aime bien le drip parce que ça me rappelle il y a 20 ans, ça accroche la langue, ça accroche l'air. Une explosive à la fin, le drip, le drip, il a tendance à me botter. Voilà. Alors, je lui donne la moyenne. Allez, même 5,5 parce qu'on est gentil et on ne leur tient pas rigueur de leurs fausses lunettes Gucci et de leurs faux trucs de marque parce que bon, malheureusement, on a bien compris que c'était une culture et qu'il était trop tard pour les remettre dans le droit chemin. Moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui s'habillent de la manière dont ils veulent et je n'ai aucun problème avec les gens qui deviennent des stéréotypes. J'ai un problème avec ces gens dans la mesure où habillés comme des stéréotypes, il se plaît une discrimination. Ça, ça me pose problème. Si tu ne veux pas être assimilé au méfait de ta communauté, tu commences par ne pas t'habiller comme ta communauté. C'est la base et accessoirement à ne pas t'exprimer avec tous les tics vocaux de ta communauté, surtout quand, de près ou de loin, tu es associé à une communauté qui est criminogène dans le pays que tu idolâtres qui s'appelle les États-Unis. Voilà. Je l'ai déjà expliqué dans une anecdote où nous comptions les occurrences de racisme et où je disais que dans ma vie, j'avais été peut-être l'objet de racisme deux ou trois fois en 40 ans. Alors concrètement, en 39 ans, je me souviens de deux anecdotes claires et indubitables de racisme et une où finalement je pense qu'il ne m'était pas adressé mais il était adressé à mon accompagnant. Ça a énormément trait à la manière dont je me tiens, dont je parlais, dont je m'habille, évidemment. Alors là, si tu enlèves l'autotune, je pense que ça va piquer très 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 fort parce que réussir à chanter faux en dépit de l'autotune, là, on est quand même au niveau de Weshden. Plavon. Le plavon, parfois abrégé plav, est un bon plan pour toucher de l'argent. Alors là, vous voyez la différence de musicalité et de rythme et de swing entre une explosive à la fin d'un mot, un drop et une explosive au début d'un mot suivie d'une liquide. Regardez, drop plav. Ma bouche s'affaisse. Et non pas j'enlève la fesse. Hommage à toi. Le plav affaisse les coins de la bouche, fait faire une grimace très vilaine à celui qu'il prononce et puis ça sonne comme savon. Donc ça, c'est vraiment très très laid. Et d'ailleurs, c'est marrant comme la laideur attire la laideur. Un bon plan pour gagner de l'argent, c'est un petit peu la promesse de tous les escrocs aux cons. C'est un peu la promesse du marketing triangulaire. Il n'y a pas de bon plan pour gagner de l'argent, il n'y a pas de plan rapide. Ce sont malheureusement un peu les stigmates des QI à deux chiffres, ça, la recherche des bons plans. Donc là, vraiment, ça ne passe pas ni sur le fond ni sur la forme. Ça sonne comme plat et comme savon. Donc là, non. Un. Voilà. Pour l'instant, c'est le pire. Où je connais celui-là ? La quiche-ta, alors là, on doit être année 2010, donc ça a eu le temps d'infuser et de me parvenir aux oreilles. Ce terme désignant une liasse de billet était fréquemment utilisé dans le rap français de ces dernières années. Il s'agit à l'origine d'un terme d'argot. D'argot de quelle langue ? L'assonance en I et en A avec un T au milieu, je suis désolé, ça ne fait quand même pas très français. Ça fait plus chicha. Qui se retrouve parfois abrégé en quiche. Une ouiche. Une quoi ? On dit une ouiche, Lorraine. Démocratiser ces dernières années, notamment chez les fans de rap, tu m'étonnes. J'ai une grosse quiche-ta sur moi. Alors quiche-ta, chicha, chiche, ka, karim, non, c'est pareil, je ne vois pas l'enrichissement. De toute façon, la culture de la maille exposée, ce n'est pas une culture européenne de base. Je rappelle que l'Europe est puritaine du point de vue de l'argent autant que les Etats-Unis sont puritains du point de vue de la... Je ne prononce même plus le mot au vu du nombre de vidéos qui sont démonétisées pour contenu soi-disant. Je vous laisse là sur les lèvres. Alors que fondamentalement, j'en parle très peu et quand c'est le cas, c'est à des vertus éducatives et je ne montre jamais rien. Donc, non, là, pareil, il y a une symphonie ou une euphonie de laideur entre le fond et la forme, entre le sens et l'orthographe. Pareil, un, non, zéro. Le zéro de la défaite. Alors ça, c'est marrant, vous savez, j'avais interprété les gestes de Weshden avec quelque chose qui me paraissait évident et vous aviez tous dit à l'époque, ah, mais c'est vrai, comment on n'y avait pas pensé ? Pendant la vidéo, elle fera ce geste-là. On va les compter ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, elle mime la dé-facitation, c'est-à-dire la gorge tranchée. On se demande quelle communauté tranche des gorges en ce moment. Je vous laisse quelques secondes pour vous demander d'où ça peut venir cette danse, cette manière de danser. Pour moi, c'est le geste des séries américaines de la manière dont on filme le conducteur dans les berlines américaines. Et comme la colonne de direction est complètement pourrie, il y a du jeu à cause de leur carence en mécanique et notamment en châssis, car les américains ont toujours eu des moteurs sympas mais des châssis de merde. Il y avait un jeu monstrueux autour de midi dans la direction, c'est-à-dire qu'on pouvait aller de 11h à 1h sur l'horloge avec le volant pour rester en ligne droite. Et désormais, ce geste de conducteur de séries américaines est devenu un petit peu ça, j'en suis absolument persuadé. Alors, ce mot désignerait le quartier ou la ciche originairement associé à un bâtiment, Binx est parfois utilisé comme une... Oh, joli ! Une synecdoque ! Qui vous a appris synecdoque récemment ? Je crois que c'est tonton Stéphane. J'ai utilisé synecdoque qui est une figure de style qui ressemble à la métonymie. La métonymie étant celle consistante à désigner un objet par ce qu'il contient. Enfin, confondre le contenu et l'objet. On va boire un verre, on ne boit pas le verre, on boit le contenu. Et la synecdoque, je crois que c'est le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Alors, Binx, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque dans le Beans. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? C'est-à-dire un peu dans la Mouïse avec toujours l'introduction de cette consonne finalement assez peu fréquente en français. Le K, assez peu fréquente en italien aussi d'ailleurs. Peut-être plus fréquente en grec, mais surtout notamment très fréquente en arabe. Il y a quand même beaucoup plus de prénoms arabes qui commencent par K que de prénoms français. Et un petit peu comme Kishta, c'est un remix. C'est un remastering d'un ancien mot, d'argot. Allez, j'ai envie de dire trois parce qu'il me semble avoir une racine un petit peu plus indigène que les autres. Puis oui, ça sonne un peu comme Benz aussi. C'était un peu déjà la déchéance de ce constructeur qui avait brillé à l'époque de la W140, je crois. Ah, mais ça c'est connu, c'est une femme. Une go, comme on le sait tous. Ah, j'étais sûr que c'était une femme qui avait écrit ou un féministe. Comme on le sait tous, point toutes, désormais, est un synonyme de femme. L'héracli, l'héracli. Son utilisation est devenue très commune de nos jours et son sens s'est élargi. Mago, ils vont aussi vouloir signifier ma meilleure amie. Exemple, Yasmina, c'est trop mago. Alors, d'où cela vient-il ? Ça sonne comme de l'anglais, mais j'imagine que ça n'a aucun rapport. C'est du monosyllabique. C'est assez pauvre. Yasmine, c'est trop mago. À l'exception du prénom, d'ailleurs, bon, Yasmine, c'est la cousine de Sherazade, quoi. C'est trop mago, ça veut dire que le français est en train de s'orienter vers une scansion monosyllabique parce que c'est plus facile à râper. Il y a de la beauté dans les monosyllabes. Il y a d'ailleurs un très beau vert de racine ou de corneille en monosyllabes. Lequel était-ce ? Non, c'est une conclusion de La Fontaine par le rythme que donnaient les monosyllabes. L'auditeur ou le spectateur de cet exercice qui s'appelle des fables et qui ne donne pas forcément lieu à un spectacle en soi mais qui est un exercice d'interprétation formidable pour apprendre à créer de l'intérêt chez l'autre car il apprend à générer une contradiction qui n'existe pas. Raconter une fable c'est s'inventer un contradicteur qu'en dernière instance on n'arrive pas à convaincre autrement qu'en lui prenant un exemple et c'est l'exemple de la fable. En tout cas le dernier vers c'est un homme qui bat un animal quasiment à mort et comme tout est en périphrase et en métaphore pour entendre avec du discernement le son des os qui se brisent un à un il faut le deviner dans il le lui fit bien sauf que ça c'est du monosyllabe dosé dans une langue polysyllabique. Si tout devient monosyllabe et bien c'est un petit peu comme faire un régime mono-aliment bon à un moment ça devient l'indigestion. Alors cette expression dérivée de la célèbre marque de mode italienne signifie que tout est bon cool idéal c'est bien c'est bien beau beaucoup et je vous le recommande donc encore une fois pour qui veut faire preuve d'un peu de probité intellectuelle il verra que je n'en ai jamais après un groupe de gens et j'en ai après les déchets de ce groupe de gens mais pas après les autres donc je reviens donc au français enfin au français à sonner au français c'est bien d'accoler des synonymes ça m'arrive d'ailleurs souvent mais par contre accoler bon cool et idéal c'est quand même un peu pauvre comme synonyme tes vacances ça se passe comment c'est Gucci oui alors là encore une fois c'est une marque contre qui j'ai du mal à sonner la lali parce que c'est une marque que j'aime bien que j'ai souvent porté d'ailleurs j'en porte encore aujourd'hui mes chaussures c'est une marque à l'instar de d'autres qui a eu l'intelligence d'avoir plusieurs gammes c'est à dire une gamme de racailles et une gamme de vêtements très sobre et de très bon goût et de très bonne qualité qui n'était en général pas exposé et qu'il fallait demander j'ai déjà raconté cette anecdote quand je faisais des relookings et j'ai moi-même quelques vêtements de cette marque qui m'ont résisté plus de 10 ans j'ai un blouson Gucci que j'ai depuis quasiment une quinzaine d'années et qui est encore en état absolument parfait qui semble neuf et la seule chose qui s'était usée c'était le zip et la marque me l'a remplacé gratuitement sans même une prof d'achat dans une autre ville il y a quand même dans le luxe on peut dire ce qu'on veut un fond de résistance à la barbarie c'est à dire qu'un vêtement d'une certaine maison d'une certaine qualité que je présente dans une autre ville dans un autre pays dans une boutique de la marque en disant regardez j'ai acheté ça il y a 15 ans j'ai plus le ticket le zip c'est usé on te le restaure on te met un super beau zip on te le nettoie on t'offre une belle housse toute neuve et quand tu demandes combien ça coûte on ne te dit rien il y a quelque chose de monde d'avant en moi qui vit de ce type de pratique voilà et à l'époque c'était cher mais ça n'était pas déraisonnablement cher comme aujourd'hui donc voilà j'ai tendance à ne pas accabler cette marque qu'on accuse de tous les mots oui ce que vous envoyez c'est très laid et c'est généralement du faux oui même dans le vrai ils ont des gammes très laid mais à l'époque ils avaient une gamme de choses de très bon goût l'expression est évidemment complètement débile mais on va dire que pour le souvenir des arrières boutiques de chez Gucci puis accessoirement leur vendeuse n'était pas dégueu à l'époque non plus est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? et le directeur de la boutique de la rue Royale qui s'appelait Umberto je crois était fort élégant en l'honneur de ces souvenirs-là allez un petit 5 enfin c'est vraiment pour la tendresse du souvenir voilà alors je laisserai les monteurs faire les comptes montrer les notes quant à vous dites-moi en commentaire deux choses vos deux mots préférés un dans le français d'avant un dans le français de maintenant et puis chacun répondait au commentaire de l'autre en disant je préfère celui d'avant je préfère le nouveau quant à moi je m'engage à répondre au 25 premiers allez soyons fous on se retrouve plus bas on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil au bout de mon doigt